Bonjour, mes frères, mes sœurs, je suis heureux d'être avec vous ici au pied du tombeau de Saint-Maurice et de ses compagnons martyrs. Je vous invite tout simplement au traditionnel chemin de croix de Notre-Dame du Cé, de la paroisse de Saint-Maurice et des fidèles de la basilique de Saint-Maurice. Chaque année, le vendredi saint, nous nous retrouvons au pied du rocher pour faire route avec Jésus dans son chemin de croix, lui qui est chemin, vérité et vie, il nous conduit au Père. Marie sera aussi avec nous pour faire route. Je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est avec vous. Seigneur, fais-moi voir, entendre, toucher qui tu es sur ton chemin de croix pour qu'il devienne le mien et que nous soyons tous les deux bonnes nouvelles pour nos frères et sœurs. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois un scriphe et un pharisien qui amènent Jésus. Pilate se lave les mains. Un enfant tient l'écuelle et il n'en a rien à cirer. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Demande Pilate. Jésus est moi, Seigneur, fais pitié de moi, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois le grand prêtre et deux soldats. Jésus prend résolument sur lui sa croix. Et moi. Et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois le pharisien qui tourne la tête. Le scribe tient la croix. Un soldat enlève un caillou. L'autre soldat tabasse Jésus. Jésus heurte à une pierre nos péchés mignons par inattention et se relève aussitôt sans se sentir humilié. Taper, crier n'aide pas à se relever et aller de l'avant. C'est une mauvaise pédagogie. Comprendre, comprendre, aimer, oui, ça m'est debout. Et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus souverain avec sa croix et Marie à genoux. Face à face, cœur à cœur, dans le silence. L'autre Marie, Jean et un gamin contemplent ce cœur à cœur entre Marie et Jésus. Tous compatissent les uns avec les autres et l'expriment par le regard, le cœur à cœur et le silence qui disent tout. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cinquième station, Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois le scribe et le parisien qui se regardent comme des chiens de faïence. Jésus n'en peut plus. Simon est forcé de l'aider à porter la croix. Il est bon de venir un aide aux autres, à tous les autres. Parfois, j'ai besoin d'y être poussé, comme Simon. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la grâce, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus souverain. Véronique tente un linge à Jésus. Les soldats crient, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Approchez-vous pas de Jésus. Marie regarde. Elle est touchée dans son cœur. Jésus demande de laisser faire Véronique. Auprès d'un malade, d'un mouron, il est bon de laisser parler notre cœur. Il est doux de lui faire sentir ma présence, mon regard, ma tendresse. Saisir sa main, son visage, restera gravé dans mon cœur. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus qui tombe. Deux soldats soulèvent la croix. Un aide Jésus à se relever. Un officier tourne son regard. Jésus n'en peut plus. Jésus tombe sous le poids de nos péchés graves. Tous l'aident et l'encouragent à se relever pour nous, pour nous pardonner et nous aider à nous relever à notre tour. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus fatigué, un soldat dans le dos, deux femmes et un enfant qui pleure et se confie à Jésus. Notre péché atteint Dieu, les autres, nous-mêmes. Il est bon de pleurer nos péchés. Il est meilleur encore de ne pas pécher. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la grâce et la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus qui tombe. Il n'en peut plus. Les deux maris pleurent. Jean se voit la face. Le soldat tient la croix pour éviter qu'elle tombe sur Jésus. Il essaie de tirer Jésus en avant par son vêtement Jésus à part son Père. Lorsque je persiste dans le péché grave, dans le non-amour de Dieu, des autres et de moi-même, le Père seul peut me relever, me pardonner, me sauver. Et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois le spectacle des soldats de pouvoir se rincer l'œil et de voler les habits de Jésus. Tout ce qui lui reste. Il est comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Grâce à Jésus, je peux tenir debout dans toutes mes humiliations et je peux garder la dignité et le silence. Je ne cèderai jamais à la tentation d'humilier les autres. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus attaché à la croix. Un soldat dresse la croix. Les deux, Marie et Jean, sont à genoux. Notre-Dame des sept douleurs. C'est incroyable de voir ce que Jésus peut endurer comme douleur, comme souffrance, sans se plaindre. De voir aussi combien ceux qui l'entourent compatissent avec lui dans le silence. Tout cela à cause de nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois sur la croix, je vois Jésus sur la croix. Les deux maris qui pleurent. Marie, la mère de Jésus, unie par son regard et son cœur, prie. Jean prend son ami, Jean perd son ami Jésus. Les sept dernières paroles de Jésus. Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus sur les genoux, le sein de Marie, sa mère. Marie regarde le corps inanimé de son fils. Une Marie pleure. L'autre veut embaumer son corps. Jean soutient Jésus et Marie. Nus, je suis sorti du ventre de ma mère. Nus, j'y retournerai. Je pense aux mamans qui perdent un enfant et à tous ceux qui perdent un être cher. Je partage leur douleur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vois Jésus qui est enseveli. Joseph d'Arimatie, Jean et les deux maris portent dignement, enveloppés dans l'un seul, le corps de Jésus au tombeau. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie aux ceux qu'on aime. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Seigneur, que ton chemin de croix fasse mourir en moi le vieil homme et surgir l'homme nouveau. Que ta Pâque devienne toujours davantage ma Pâque et la Pâque de tous les hommes. Alors le monde saura que tu es mort et ressuscité pour nous. Ainsi soit-il. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. restons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. начинаем. ». – Sous-titrage FR 2021